alors le problème c'est que ça coule là et là sur toute la partie basse là je vais avoir du liquide donc si je coupe ici ça va être un peu la cata donc je vais défaire là je vais pencher et je vais essayer de vider ce petit bout sur lequel je vais mettre mon remplisseur d'abord on va fermer voilà on va défaire ça ça c'est une olive on va tenir celui là sinon je vais tout desserrer l'intérêt d'avoir toujours deux clés à molette on va mettre une là une en dessous et on desserre voilà j'espère ça va pas trop couler pas prendre de risques j'ai pas envie de mettre plein de liquide solaire tout gras on va fermer là ici c'est un petit robinet je sais pas si vous le voyez bien qui permet de fermer ou d'ouvrir une vanne qui à l'intérieur pour régler le débit on peut freiner le débit avec ça j'ai pas le freiner moi je vais le fermer ça ferme pas normal non pas grave on va fermer comme on peut on va fermer ici aussi on va tout fermer comme ça le liquide tient dans les panneaux ce qui se passe c'est que si le soleil arrive dans les panneaux le liquide il monte en température très fort et ça vaporise et du coup en bas on commence à voir de la vapeur qui arrive en plus c'est l'heure là le soleil est en train d'arriver donc en prendre des précautions ça je crois que ça va couler de toute façon je le sens ça va couler ça va rouvrir là ça si ça coule chance que ça coule là ce qui se passe c'est qu'il y a du liquide là dans le débitmètre il va couler doucement pas grand chose à faire alors soit je démonte tout ça m'embête parce que là le jour il fuit pas démonter un truc qui fuit pas c'est pas bien et puis si j'ouvre là toute façon ça va tout couler derrière ça va être dégueulasse je vais couper et puis je vais mettre le sou en dessous et puis c'est tout et puis on aura un petit peu et des fois en plomberie on n'a pas le choix on va se mettre un petit coup de scie là dedans du coup je vais fermer là je vais scier ici il faut que je trouve ma scie ou alors je fais ça au coupe tube on va voir si le coupe tube il passe j'ai acheté un coup de tube tout neuf je suis super content c'est sûr que c'est sûr que ça va couler là ça va tomber d'un coup j'espère que je peux en prendre dans la tronche on va essayer de rapprocher le seau normalement là ça va pas être trop mauvais un moment ça va lâcher ça va être d'un seul coup voilà bien on va voir que ça coule un peu ça c'est bien ça c'est une bonne nouvelle voilà on a juste plein le coup de tube bon là il n'y a pas grand chose à vider juste à vider normalement ce qui reste dans ce dos de tuyau et dans la petite pente là si je force un peu je peux même casser le tuyau mais c'est un peu acrobatique le saut sur les genoux je vous assure que le liquide solaire c'est chiant c'est vraiment gras on aime pas en avoir partout alors je préfère patienter si on a partout faut tout nettoyer tout nettoyer c'est pas agréable du tout voilà coup de chance ça s'est super bien passé on enlève un petit peu ce qu'il y a dedans on va laisser couler génial donc là c'est très simple on va venir souder là dessus ça et là on va couper un morceau et on va mettre ça d'abord on nettoie on nettoie les mains on va mettre les gants moi j'aime bien travailler avec des gants qui permettent de garder mes mains dans un état à peu près potable bon là c'est de la plomberie traditionnelle c'est pas de la spécialité solaire voilà on fait propre je vais enlever un petit peu cette ballure là avec ce petit appareil qui est bien pratique je mets ça vers le bas pour que la ballure elle tombe pas dans le tuyau mais par terre vous avez vu ça coupe ça forme un copeau un copeau y tombe voilà pas mal ce côté c'est bon ça ça sert à rien je vais le virer pour le virer on va le couper bon ça on va mettre à autre chose de toute façon si je ne l'enlève pas quand je vais allumer le poste à souder il va fondre donc autant le virer ça on va le couper c'est un ancien système de remplissage complètement bidon avec aucune utilité je comprends même pas pourquoi ils ont fait ça ils avaient l'intention de mettre de l'eau du robinet dedans je ne sais pas je ne mets pas d'eau du robinet dans un système solaire thermique parce que sinon ça gèle l'hiver mais j'ai déjà vu ça j'ai vu des gens qui n'hésitent pas à faire un remplissage à l'eau sanitaire et là vous arrivez en hiver avec un grand froid et tout pète dans les panneaux forcément puisque l'eau elle gèle voilà donc là il y aura juste à à pincer et à souder pour fermer ce petit truc oh c'est déjà repuit donc ça va vraiment être facile on va juste l'écraser il sera prêt à boucher voilà on va mettre un petit peu de soudure là dedans et ça sera étanche voilà ça c'est préparé donc il faut que je vois où je coupe l'autre côté on va remettre ça voilà on va estimer où est-ce que je vais me mettre on va faire ça on va remettre ça à sa place et il va falloir couver par là et ensuite il n'y a plus qu'à souder et c'est parti voilà en plomberie on peut tirer un peu sur les cuillots si ça a été recuit on voit que c'est bien élastique il n'y a aucun risque la molette sur le trait rouge et on y va là ce coup-ci j'enlève le seau sinon le bout de cuivre il va tomber dedans et je vais être éclabousser alors que jusque-là j'avais réussi à ne pas en foutre partout hop voilà si lui il tombe c'est que c'est fini un petit coup des bavureurs vous voyez le beau copeau là vous voyez parce que le coupe-tube il écrase et du coup voilà ça fait une petite aspirité que je préfère enlever sinon ça réduit le débit et puis là-dedans il doit se passer des choses quand le liquide il arrive voilà très bien on va remettre un petit coup de toilette pour que la suture elle accroche pas grand chose à faire c'est un peu propre c'est tout c'est propre on va présenter ça ouais c'est bien allez t'as pas de temps on y va j'enlève l'appareil parce que si vous sudez avec l'appareil tous les joints à l'intérieur de l'appareil sont morts voilà une belle soudure là et une belle soudure là on va écarter un peu ça voilà oh et ça parce que je le soude dessus j'aime pas trop j'aime pas trop parce que la chaleur elle va remonter elle pourrait elle pourrait abîmer le débitmètre donc on va essayer on va essayer de faire ça comme ça regardez comme ça je vais faire les deux en même temps c'est pas beau ça comme montage ? ça peut faire mieux que ça même ça peut faire mieux que ça même que je le couche ouais c'est bien ça voilà c'est à fond c'est à fond allez on sort le poste bon j'ai sorti le poste à souder c'est un poste à souder oxy acétylène donc bouteille d'oxygène d'acétylène un pistolet on met un peu d'oxygène un peu d'acétylène on règle une petite flamme comme ça le briquet on fait de la soudure on chauffe alors on chauffe toujours d'abord la partie intérieure parce que la partie intérieure elle va se dilater et en se dilatant elle va bien tenir le raccord qui est là il y a de la fumée c'est le liquide caloporteur qui reste dedans qui est en train de cramer donc ça s'écarte et ça tient le raccord et du coup là si vous les glissez ben là il ne peut plus voilà on chauffe bien on va mettre un peu plus de puissance parce que c'est du tube de 22 le tube de 22 ça va passer un peu plus long on essaie de faire rougir un peu tout ça ça crame hein voilà elle est pas mal ouais la soudure elle rentre elle va vers la flamme la chambre est plein elle va descendre vers le bas bon après c'est pas un cours de soudure hein mais on va charger un peu je peux voir comment c'est derrière là c'est là c'est là ça a déjà fait le tour ça devrait suffire une bonne tête on va laisser refroidir et on va faire l'autre allez on reprend une baguette on recommence il est bien dedans il est bien dedans ouais ça fait beaucoup de fumée on va pas pour longtemps on va encore 2 minutes à faire tout ça on va essayer de chauffer un peu partout de manière homogène vous voyez les couleurs là un gars qui est spécialiste il vous dirait telle couleur c'est telle température voilà allez on va y aller on va y aller c'est bon voilà ça passe on va très mal par derrière comme ça je vais la récupérer par autour voilà la goutte elle est là la goutte elle est là c'est que ça fait le tour on va en mettre un petit peu de ce côté et on va charger un peu un petit peu derrière voilà ce qu'il fait voilà je ferme tout de suite les bouteilles moi je les ferme parce que bien souvent les robinets qui sont là ou les tuyaux les raccords ils fuient et si vous ne fermez pas les bouteilles le gaz il part 3 fois plus vite on va faire une petite vérif parce que j'ai horreur de mettre une installation en service c'est une rencontre qui a une feu dure qui fuit alors on a un petit miroir on va se mettre en haut ça va l'air bien je valide il n'y aura pas de fuite petit miroir ça c'est bien alors est-ce que ça refroidit ça ? tiens un chiffon pratique je nettoie un petit peu la soudure ah j'ai oublié il faut que je ferme ça vous voyez petite paille de fer ça permet de nettoyer la soudure d'avoir un effet c'est sympa une belle soudure comme on envoie dans les bouquins voilà bon on va recommencer pour ce petit bout là on va essayer de s'accrocher je ne sais pas comment j'ai pas pris ma table parce que pour trois soudure j'avais pas envie de la porter peut-être comme ça ouais c'est pas mal ça c'est pas mal ça serait encore mieux si je pouvais faire ça voilà allez ben comme ça vous allez voir aussi comment on rebouche un tuyau vous avez vu que je l'ai écrasé je rouvre je rallume pas la peine que je mette très fort on va chauffer ça à rouge et après la soudure elle va rentrer dedans je ne sais pas si vous voyez ce que je vois alors ça y est c'est rouge on va déjà faire rentrer de la soudure là dedans il faut se mettre derrière et la soudure elle va aller vers la flamme donc elle va passer par l'intérieur voilà ça rentre ça rentre ça rentre c'est aspiré dedans voilà et après je vais charger un peu donc j'éloigne ma flamme ça coule je suis pas bon là voilà voilà là c'est chargé on va juste regarder de plus près c'est pas extraordinaire ce que je fais là bon ça devrait suffire ça devrait suffire pas non plus à gérer je suis en train de me cramer en plus c'est un peu ça le problème c'est que je suis en train de me brûler on va utiliser une pince pour tenir voilà on va répartir la soudure un peu mieux voilà et par là aussi voilà ouais c'est pas mal ça tiens j'ai touché à l'oxygène hop on éteint ça a une bonne tête ça devrait pas cuire non plus on referme les bouteilles la soudure on la range on la range je l'ai laissé près du poste le briquet aussi on va nettoyer tout ça c'est chaud ou pas ? non c'est pas très chaud voilà très bien lui forcément il va être chaud en attendant on va prendre deux joints les joints pour aller là-dessus les portés elles sont comment ? j'ai ma lime elle est là alors moi en général sur les joints plats je redonne toujours un petit coup de lime pour voir s'il n'y a pas des rainures parce que dans les réseaux de distribution quand ils manipulent tout ça ils les balancent dans des caisses et des fois vous retrouvez des entailles énormes vous mettez le joint, vous serrez et puis vous obtenez que ça fuit vous serrez, vous serrez, vous serrez et vous dégommez tout donc là ça a l'air propre je vais mettre juste un petit coup je vais faire un peu de temps mais je vous assure quand vous faites une installation entière vous avez zéro fuit, vous êtes 5 de temps donc il faut tout il suffit d'être propre c'est bien tiens c'est made in Italy marquez là et bien ça me plaît bien ça parce qu'on achète des produits on ne sait même pas d'où ils viennent alors on va laisser ça voilà ça a dû refroidir un petit peu peut-être suffisamment pour que je nettoie ouais ça va aller voilà ça va aller c'est pas monstrueusement chaud on va le remonter tranquille ça fume un peu je vais le laisser encore un petit peu pendant ce temps-là je vais aller chercher deux joints alors ce qu'il y avait là-dedans c'est du liquide caloporteur donc il faut des joints solaires spéciales c'est rien d'extraordinaire mais ils sont vendus comme étant des joints solaires ils résistent à des températures plus hautes et au glycol je sais pas dans le temps peut-être ça vieille mal je ne sais pas donc on a une boîte de joints dans laquelle on a des joints solaires c'est les bleus je ne vous dis pas qu'ils sont toujours bleus mais les miens ils sont bleus très souvent on trouve des installations les gars ne mettent pas des joints solaires ils mettent des joints de plomberie traditionnels même pas chaudes en froid là c'est la cata c'est la cata parce que au bout de quelques années ça fuit totalement vous ouvrez les joints ils sont complètement écrins ils sont complètement détruits catastrophe voilà bon ça refroidit toi ? ouais ça va donc hop on remet ça c'est une olive on a juste à serrer ça sera étanche tout seul normalement je devrais tomber à peu près bien ici j'ai pas été trop mauvais je trouve que ça force un peu non ça va alors on va fermer là déjà serrer un peu ici voilà voilà on va présenter ça en face c'est pas mal voilà on va se mettre notre joint voilà j'aimais très évident ça voilà apparemment c'est parti donc qu'est-ce qu'on a fait ? on a intégré un système de remplissage avec ça on va pouvoir faire plein de choses avec ça on va pouvoir faire plein de choses c'est incroyable d'ailleurs qu'il n'y en avait pas sur une installation comme ça bon c'est ce que je vous dise les fabricants ils vendent des bons produits Wisman c'est un excellent produit par contre l'installateur oui c'est pas toujours ce qu'il faut et oui avoir un bon produit c'est la moitié l'installation pas plus on serre pas exagérément ça ne sert à rien un petit peu si les portées sont bien faites bien plates il n'y a pas besoin de serrer alors on va fermer ces deux vannes voilà ça c'est ouvert ça c'est fermé on va enlever ça ça ne sert à rien je vais les filer à un client il va chercher et on va bien se raccorder là-dessus et bien on va faire un essai tout de suite on va voir s'il est dedans il y a encore du liquide comme ça on ouvre là on va resserrer ici quand même sinon ça va pisser par là alors une olive on sert modérément c'est de l'écrasement c'est des métaux qui sont mous qui viennent se mettre l'un contre l'autre on les écrase et c'est étanche voilà on va rouvrir ici voilà et on va rouvrir ici ça va peut-être couler je ne sais pas ça on les remettra plus tard c'est des bouchons très important on va voir ce que ça fait ça se produira de la vapeur voilà c'est ce qui se passe voilà ouais vous voyez on va rouvrir comme ça comme ça il y aura les deux qui vont couler voilà c'est bien ça on va les mettre à 45 on va les mettre à 45 parce qu'il y a la notion de s'il a fait voilà bon ben maintenant on va on va vider tout ça je vais installer le compresseur pour bien vidanger les panneaux on va bien vidanger les panneaux c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bon Sous-titrage FR ?